Bonjour et bienvenue sur les pilotes du dimanche. Petite intro au calme avant la tempête. Jingle. L'heure est grave les amis. Aujourd'hui, Fast Actu du mardi 26 février. L'heure est grave. Ou pas du tout d'ailleurs, l'heure n'est pas grave. Je ne sais pas pourquoi je m'emballe avec cette heure est grave. Parce que l'heure n'est pas grave. Au contraire, l'heure est à l'épanouissement des marques françaises. Peugeot nous a balancé. Alors aujourd'hui, c'est Fast Actu full Peugeot. Alors ceux qui sont allergiques, partez. Parce que vous allez avoir des boutons partout. Vous allez avoir le mal de l'allemande. Aujourd'hui, sur ce Fast Actu, j'ai décidé, parce que c'est moi qui décide. Les 100 000 abonnés approchants en plus. Je vous prépare, je vous concocte un petit programme sympathique. Bref, on en parlera peut-être à la fin si j'ai envie. Mais aujourd'hui, au sommaire de ce Fast Actu, 508 hybrides, sportives, électriques, tout ce que tu veux. 508 de malade mentale. Peugeot 208 2019. Voilà. Alors déjà, avec tout ça, on a de quoi faire un bon Fast Actu. J'ai juste à vous dire de mettre un petit pouce bleu avant de commencer, parce que c'est important, vous le savez. Alors vous n'êtes pas sans savoir, parce que j'imagine que vous êtes un peu dans le monde de l'automobile, que vous vous renseignez des informations. On l'attendait. Donc c'est le département sport de Peugeot qui nous a conçu une 508 hybride, qui devrait être présentée au Salon de Genève. D'ailleurs, je ne serai pas au Salon de Genève. Quel est le secret pour faire une 508 sportive, tout en passant les problématiques écologiques ? Eh bien, très simple. On y met un moteur thermique de 200 chevaux basique. On y ajoute un moteur électrique de 110 chevaux à l'avant et un deuxième de 200 chevaux à l'arrière. Il y a quelque chose qui tourne par an chez Peugeot. Ça ne va plus, ça ne va plus. Mais ils sont nos sportifs de 180 chevaux, de 200 chevaux, pas plus. Elle ne fera pas, évidemment, 510 chevaux, car le cumul ne se fait pas d'une simple addition. On ne prend pas les 200 chevaux de derrière, les 110 chevaux de devant, plus le moteur essence, ça ne marche pas comme ça. Mais on va quand même parler. Écoutez, parce que moi, quand j'ai entendu ce truc, je me suis dit, est-ce qu'on n'est pas au mois d'avril ? Non, pas encore. On n'est pas le 1er avril. Cru à un poisson. J'ai cru à un poisson. 350 à 400 chevaux quand même. Merde. Putain, j'ai loupé un épisode, je me suis endormi pendant 5 ans. Les voitures françaises peuvent faire encore 350 ou 400 chevaux ? Alors, on ne connaît pas grand-chose sur le modèle. On sait que le couple sera de 500 Nm et que le 0 à 100 sera en 4 secondes 3, a priori. Franchement, si c'est la réalité, s'ils nous sortent un truc comme ça, je ne peux qu'applaudir Peugeot. Mais j'applaudis. J'applaudis à vive main. Bravo, bravo Peugeot. C'est de prendre un risque comme ça. Parce que c'est un risque maintenant d'acheter, de vendre une berline. On ne parle pas d'SUV là. On parle d'une berline qui fait 350 voire 400 chevaux. C'est quand même un risque. Dans le monde merveilleux des SUV en ce moment, c'est quand même cool. Même s'il y aura, a priori, on en avait parlé déjà, quand le 3008 est sorti, il y aura une version aussi sportive, peut-être pas aussi puissante, du 3008. Mais ça ne s'arrête pas là. En plus du moteur, évidemment, le freinage sera revu à la hausse avec des disques de 350 mm, pincés par 4 pistons. La direction et la suspension aussi sera modifiée et les jantes passent en 20 pouces et la voiture est abaissée et les voies élargies de 24 mm à l'avant et 12 mm à l'arrière. A l'intérieur de l'Alcantara, du carbone, enfin, du carbone, limitation je pense carbone et des surpiqûres qui reprennent le verre kryptonite. C'est le verre, voilà, il s'appelle comme ça. Écoute, Peugeot, ils sont chauds en ce moment, donc ça s'appelle kryptonite qu'on aperçoit sur quelques éléments de carrosserie à l'extérieur. Vous le savez, je suis le professionnel du sondage, je vais créer une société de sondeurs. Vous avez un petit sondage là-haut, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez de cette 508. En tout cas, moi je dis, bravo Peugeot. Alors, il y aura toujours, j'ai mis une photo dans l'espace communauté de ma chaîne YouTube, des gens qui diront, oh, c'est pas un bon vieux V10, un bon vieux V6, oh, de l'électrique. Les gars, arrêtez de ne pas être content. Une marque française nous fait du gros sportif. Et puis de toute façon, le futur passera par l'électrique ou je ne sais quoi, ou l'hybride ou n'importe quoi. Donc, calmez-vous, calmez-vous. Si vous ne suivez pas le train de l'hybride ou de l'électrique, vous resterez à quai, je vous le dis. Alors maintenant, on passe à autre grosse nouveauté. Non mais Peugeot, qu'est-ce qui vous prend, qu'est-ce qui vous prend ? Donc, après la 508 de 400 chevaux, chez Peugeot, ils sont motivés. On a pu découvrir la nouvelle 208. Et franchement, pareil. Pourtant, je ne suis pas, j'aime bien Peugeot. Je ne suis pas pro Peugeot non plus, tu vois. Franchement, quelle claque. La claque de la voiture, quoi. Elle est vraiment stylée. Elle est stylée. Je la trouve même mieux que la 508. Vous voyez ? Je trouve que l'arrière, déjà, il est super original. Tout en rappelant quand même l'ancienne 208 dans ses formes un petit peu arrondies, vous voyez. Et puis, on a la barre noire, évidemment, entre les deux feux. Elle est clairement plus sportive. On le voit, ne serait-ce qu'aux épaules, à l'arrière, au cul qu'est-là, qui est vachement bombé, vachement sportif. C'est cool. Après, voilà. Ça peut plaire ou ça ne plaît pas. L'avant. Je trouve que l'avant est limite mieux que sur la 508. Je trouve qu'il est plus haut. C'est vrai que la 508 a le museau très, très bas. Là, je trouve qu'on a vraiment un truc de cohérent. Les griffes, ça ne dérange pas du tout. Ça rentre bien dans le truc. Franchement, elle est à voir en vrai. Et puis, évidemment, là, on nous a proposé une couleur jaune qui est bien flashy et qui rend vraiment super bien. À voir sur un modèle, évidemment. Les mauvaises gens diront « Ouais, mais tu verras, le modèle basique, il sera pourri, il sera moche. » Oui, sûrement, mais comme toutes les voitures, finalement. Mais par contre, je la trouve vraiment très, très réussie. Ensuite, parce que ce n'est pas le tout, la beauté, les gars. Il n'y a pas que la beauté qui compte, je vous le dis. Elle passe la barre des 4 mètres de long et gagne un petit peu au niveau des jambes aux places arrières. Alors, par contre, le coffre, non, lui, il ne gagne pas. Il est même plus petit que la version précédente. Là, on a 265 litres. Bon, de toute façon, on n'est pas sur une break où on sait que ça reste quand même une petite voiture. Et évidemment, à l'avant, on retrouve le iCockpit de chez Peugeot. Maintenant, on le connaît très bien. Avec une instru 100% numérique. Compteur digital, d'ailleurs, de série. Ah bah oui. Suivant les finitions, vous aurez le droit à un écran de 5 pouces pour la finition de base, jusqu'à 10 pouces pour les hauts de gamme. Ensuite, suivant les niveaux de finition, toujours, la 208 aura... Je suis toujours en train de péter le bidon. Donc, je disais, toujours suivant les niveaux de finition, la 208 aura la conduite semi-autonome, l'aide au maintien dans la voie, le régulateur de vitesse adaptatif et plein d'autres trucs super utiles maintenant de nos jours. Évidemment, sur les versions haut de gamme, les médisants qu'on a déjà entendus diront que sur les versions de base, il n'y aura rien. Mais ça, c'est partout pareil. Et niveau moteur, on retrouve de l'essence et du diesel. Il y a toujours du diesel. Il y aura au lancement 1,5L BlueHDi 100 chevaux et 3 essences 1,2L 75, 100 et 130 chevaux. Mais aussi et surtout parce que c'est à la mode en ce moment, une version 100% électrique avec un moteur de 100 kW, donc à peu près 136 chevaux, et 340 km d'autonomie selon les nouvelles normes. Donc, 340, tu vois, c'est pour un peu aller gratter d'ailleurs la nouvelle Zoé qui va sortir, enfin le restylage, on va dire, de la Zoé. Je ne sais pas si c'est un restylage ou une nouvelle Zoé qui va sortir. Je rappelle que la nouvelle Zoé, je crois qu'elle a 300 km d'autonomie. Donc là, on rajoute juste 40 km. Pourquoi ? Pour dire que c'est mieux. C'est normal, c'est le jeu ma pauvre Lucette. Et comme c'était prévisible, je vous le dis, pas de version GTI pour la nouvelle 208. Enfin, pas tout de suite, parce qu'il y aura bien une version GTI de la 208. Je vous ai fait peur, ouais, je sais, j'aime bien vous faire peur. Mais ce n'est pas pour tout de suite, ça sera pour 2020. Et a priori, alors c'est ce qui se dit dans les couloirs, voilà, ça dépend des couloirs, mais c'est ce qui se dit, une version full électrique de la GTI. Et bien sûr, c'est fini les 3 portes, mais ça, vous le savez déjà. Donc, elle sera en 5 portes. Moi, personnellement, alors je peux me tromper parce que, voilà, je n'ai pas été invité chez Peugeot, qu'on puisse discuter. Bonjour, comment ça va ? Ouais, alors, on passe comment ? On passe en full électrique ou on passe en hybride, je ne sais pas. Voilà, je ne sais pas vraiment, mais moi, je suis plutôt pour l'hybride, tu vois. Petit moteur thermique, petit moteur électrique, une GTI 250 chevaux, ça ne sert à rien d'avoir 300 parce que ça tiendra par la route. Donc, ce n'est pas utile du tout. Mais voilà, une petite version hybride, ça serait quand même plus sympathique. qu'on garde un petit peu de, tu vois, d'essence quand même, qu'on soit obligé de mettre un peu de déessence, qu'on ne soit pas en train de tomber en rade d'électrique, tu vois. Surtout que, je crois que la recharge, c'est 16 heures, un truc comme ça, sur une prise standard, donc, voilà, un petit peu long. Bon, bref, passons maintenant au point négatif parce que là, jeudi, jeudi, c'est super, c'est super, mais, déjà, on ne connaît pas le prix. Ah bah oui, alors on lance une voiture comme ça, Peugeot, puis on ne dit pas les prix. Ma voiture, elle est bien, elle est belle, mais bon, bah le prix, vous le saurez. Alors, logiquement, au vu de tout ce qu'il y a d'embarquer dedans et de la politique de chez Peugeot en ce moment, on va sûrement avoir une légère hausse. Ça, je pense ne pas dire de bêtises, je peux dire des bêtises, je ne connais pas tout. Et ensuite, comme la version précédente, malheureusement, c'est dommage quand même, la 208 ne sera pas fabriquée en France. Alors, on connaît les pourquoi du comment, c'est pas fabriqué en France, c'est trop cher, blablabla, c'est dans les pays, elle sera fabriquée dans les pays de l'Est, comme, donc je l'ai dit, l'ancienne 208. C'est dommage. Mais bon, c'est comme ça, c'est la vie. Si vous voulez plus de renseignements, vous avez un super article dans le lien, dans la description où vous connaîtrez tout de la nouvelle 208. Bon, ce Fast Actu est terminé, j'espère qu'il vous a plu. Il n'y a que du Peugeot aujourd'hui. Ouais, j'avais envie de parler que de ça parce que ça m'a, voilà, ça m'a, ça me plaît, ça me plaît. On fait comme d'habitude, sondage précédent du dernier Fast Actu, la nouvelle Ford Focus ST. On a parlé de la Ford Focus ST. J'avais fait un petit sondage, donc qu'est-ce que vous en pensez ? J'adore. Mouais. Et tu m'emmerdes avec tes sondages. J'aime bien les petites questions un petit peu, voilà, un petit peu nuls, un petit peu cons, ça me plaît. 1600 à répondre et vous êtes 70% à dire j'adore, 25% à dire mouais. Voilà, tout simplement. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? C'est comme ça, c'est vous qui avez décidé. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, une petite vidéo. Ça ne vous coûte pas grand-chose de temps et moi, ça me rapporte pas grand-chose d'argent non plus. Mais bon, voilà, si vous êtes beaucoup à le faire, c'est toujours ça. La caméra va se couper. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo sûrement vendredi. Ciao ! Ah, et n'oubliez pas de mettre la notification, c'est important, la petite cloche, s'il vous plaît. Ciao !